alors voilà nous avons fait trois étapes nous avons fait ce carré là les quatre barrettes qui partent dans toutes les directions le tour qui englobe les deux premières parties voilà qui correspond à ça et maintenant nous allons faire ce tour ci on dirait des montagnes russes en fait ce n'est pas très compliqué il va juste falloir développer un petit peu son sens de la vision au niveau des fils qui sont sur les sur les pointes alors on va partir sur deux fils évidemment on va travailler vers la gauche toujours on va prendre deux fils on va se servir de l'angle et en diagonale on va piquer son aiguille en laissant un fil entre les deux rangs à ne pas oublier donc je suis en diagonale ici et je laisse un fil voilà et là je vais prendre je vais faire trois points sur deux fils toujours repasser plat resserré parce que c'est le point du jour c'est le cas de le dire donc deux fils voilà je bloque mon fils dessous une fois deux fois trois fois je mets trois points sur deux fils ici je vais monter c'est à dire que je viens je vais venir prendre un fils en plus je ressors à côté voilà je vais venir prendre un quatrième fils je tire bien vers moi un cinquième fil je tire toujours bien vers moi et un sixième là on atteint le sommet et puis plutôt que de compter les fils qui sont plutôt resserré on va lâcher un fil à chaque fois par exemple j'étais à six fils donc là je suis à cinq fils j'ai lâché un fil je redescends là je suis à quatre à trois à deux voilà on descend pas plus bas et puis tout de suite après deux on va remonter donc trois fils quatre fils quatre fils quatre fils et là je me suis trompé parce qu'il n'est pas les guillemets riper donc je vais défaire ce qui s'est passé un petit chemin blick alors ben ça arrive 1 c'est en direct voilà donc là j'ai trois fils et en fait mes fils se sont emmêlés alors pour défaire il vaut mieux enlever son aiguille et puis voilà on défait à la main parce que quelquefois si l'aiguille va s'emmêler va s'accrocher dans le fil que vous travaillez vous serez obligé de couper ça vous fera pas gagner du temps donc il vaut mieux enlever son aiguille et puis défaire des faire défaire des faire comme ça voilà comme on peut donc là je suis à cinq fils et là six fils voilà et puis on redescend cinq fils quatre trois deux on remonte trois et puis là il apparaît comme des petites coquilles saint-jacques voilà les fils sur les cinq et six sur le point avec les cinq ou six fils voilà se forment des arceaux et c'est ce qui donne son petit effet plutôt sympa donc je redescends cinq quatre trois deux trois quatre quatre trois trois quatre quatre cinq six voilà quatre 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 trois deux 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 et deux et je suis bien dans mon angle je suis bien dans l'angle en diagonale je suis bien ici voilà donc là on va tourner son on tourne son cercle d'un quart de tour et on repart de la même façon on fait deux trois fois deux une fois deux fois trois fois trois fois et j'ai bien mon fil aussi entre les deux rangs un comme ici et puis je vais remonter trois trois quatre cinq six et je redescends je lâche un fil encore un j'en ai quatre je suis à trois trois et à deux et je vais remonter après voilà donc je vais vous laisser continuer moi aussi je vais continuer je vais faire tout mon tour et puis je vous rejoins tout à l'heure et il n'est pas loin de midi donc voilà on va pouvoir faire une petite pause aussi et je vous propose de reprendre à 13h30 mais bon comme les les vidéos sont en ligne au fur et à mesure vous progressez à la vitesse que vous voulez et si vous ne finissez pas aujourd'hui ce n'est pas grave voilà avec plein de plaisir à plus tard et bon appétit